Les parachats de Béalotra Alors on va tout de suite identifier les choses. Il y a le Erev Rav. Je suis obligé de raconter le passage pour pouvoir après le développer. Il y a le Erev Rav qui va se plaindre de la manne. Ils en ont marre de manger la manne. Il y avait beaucoup d'explications sur le sujet, pourquoi ils en ont eu marre. Il y en a qui disent que, par exemple, le Erev Rav, il n'y a que les tzadikim qui avaient le pouvoir de faire changer le goût de la manne. Ce n'est pas tout parce que vous connaissez ce midrash qui dit que la manne prenait le goût de se compenser au moment de la consommation. C'était que pour les tzadikim. Tout le monde avait la manne, mais il y en a qui avaient simplement le goût de la manne qui était en soi déjà très bon. Et après, l'objectif de la manne, ça restait quand même d'avoir une alimentation spirituelle et d'élever le peuple de plus en plus haut. Il l'avait d'ailleurs à leur porte ? En fonction de la qualité du personnage. Si la personne était tzadik, d'ailleurs c'était un des moyens que Moshe avait de juger les gens. Si la personne était tzadik, alors la manne tombait à sa porte, sinon il fallait qu'il marche. Et plus il fallait qu'il marche, plus c'est un signe de faute. Donc le peuple, et on précise encore, c'est le Erev Rav qui va venir se plaindre et dire on en a marre de cette manne. On veut de la vraie viande, on veut du poisson, on veut ce qu'on avait l'habitude de manger jusqu'à maintenant. Moshe s'énerve. En ce sens où pour la première fois, on va le voir après, Moshe, j'ai envie de dire, il est démuni. Et il en arrive à dire à Hachem, je ne peux plus gérer ce peuple seul. C'est-à-dire que d'habitude, Moshe prie, Moshe sait quoi faire, demande à Hachem une intervention. En tout cas, il a une réaction où on voit qu'il reste quand même chef de la possession, je vais arriver à dire le bon mot. Il possède le sujet, il reste chef du peuple. Là, il dit à Hachem, je ne m'en sors plus tout seul, je ne m'en sors plus. Soit en gros on m'aide, soit on m'aide pas. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Hachem lui dit, ok, on va donner à manger à tout le peuple de la viande et je vais te donner des bras droits. 70 anciens vont venir maintenant te suppléer. Alors, c'est intéressant parce que petit 1, on sait qu'il y avait déjà depuis Parachati trop, il y avait déjà des juges. Donc, on ne parle pas ici de ça. On ne parle pas du système judiciaire. On ne parle pas de la présence d'un tribunal ou quoi ce soit. On ne parle pas du tout de ça. On parle d'un soutien qui va venir aider Moshé. Aider Moshé en quoi ? Il a déjà les douze princes. Il a plein 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 de juges. Il a Aaron. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus ? Il veut des ministres, il veut quoi ? En tout cas, j'aime lui dire, on va mettre 70 anciens et on va leur donner la viande. Et là, Moshé n'y croit pas. Et c'est la première fois de l'histoire où Moshé vraiment, il a l'air d'être tellement dérangé par ce qu'il dit Hachem, qu'il n'y croit pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vous lis le passouk. Moshé, quand Hachem lui dit je vais donner la viande. Il y a 600 000 pieds ici. Donc 600 000 personnes. Le peuple parmi lequel je suis. Tu vas leur donner de la viande pendant un mois ? Ce n'est pas possible. Donc Moshé, il doute. Alors évidemment que Moshé ne doute pas. Et évidemment qu'on voit tout de suite que le sujet, il n'est pas là. Si Moshé dit ça, c'est qu'il a un vrai problème. Il y a vraiment un souci de compréhension. Et Hachem lui dit t'inquiète pas. Hayat d'Hachem Tiktar, est-ce que ma main elle est limitée ? Je fais ce que je veux et donc il n'y aura pas de problème. Fais ce que je te dis. Ok. Moshé va prendre 70 anciens. Il va les amener. Ils vont tous prophètes. Ils vont devenir prophètes. Hachem va prélever l'esprit de Moshé et l'impacter sur tous les 70 hommes. Hachem dit c'est pas pour autant que Moshé a été affaibli. On compare ça à une bougie. C'est pas pour ça qu'on parle de... C'est pas pour rien que ça tombe dans Béalotra. On parle de l'allumage des bougies. C'est que Rashi explique que lorsque on prend une bougie, elle peut en allumer beaucoup sans perdre son intensité. Donc Moshé va rester Moshé Rabbeinu, mais il va nourrir ses 70 hommes. Ok. Et après ça, ou pendant ça, nous dit la Torah, Ils sont restés deux hommes dans le camp. Ils sont restés. Le premier il s'appelle Eldad. Le deuxième il s'appelle Medad. Et l'esprit divin s'est reposé sur eux. Ils sont dans les écrits. Ils ont mis ici. Ils étaient dans la liste, je crois. Ils ont mis... Ils étaient dans la liste. Ok. Velo Yatseo Auella, ils ne sont pas sortis de la tente. Et ils ont prophétisé dans le camp. La Torah nous le dit, je vous le fais vite. Il y a un jeune homme qui les voit. Ce jeune homme, on verra finalement que c'est Gershom, le fils de Moshé. Il les voit en train de prophétiser dans le camp. Il court vite chercher son père. Donc il y a un problème. Ils sont en train de prophétiser, mais il n'y a rien de mal. Il est gêné. Il va chercher son père. Evidemment, qui est tout le temps avec son père? Yéhoshua. Yéhoshua, il entend ce que lui dit Gershom. Donc le jeune homme qui servait Moshé depuis toujours, Yéhoshua Binoun. Va Yomer, il a dit, Adoni, Moshé, Kelaem. Moshé, tue-les. Tue-les. Parce qu'il prophétise. Et Moshé va lui dire, mais Alvaï, que tout le monde ce soit des prophètes. Qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, c'est qui ces deux messieurs? On ne les connaît pas encore. On ne sait pas quelle est leur nature. Ils sont en train de prophétiser. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce n'est pas nouveau. Yéhoshua veut les tuer. On ne comprend pas pourquoi. On voit bien qu'il y a un événement qui est en train de se passer. Et en fait, il faut bien comprendre ce que je vais essayer. Tout ce qu'on va essayer de comprendre sur la révolte. Pourquoi Moshé va avoir besoin de 70 anciens. Il va douter d'Hakadosh Baoko entre guillemets comme on l'a dit. Et l'événement de Eldad et Médad. Tout ça, c'est le même sujet. Tout ce qui est en train de se passer, c'est le même sujet. Alors, pour commencer à avoir une idée de ce qu'on va mettre en place, il faut savoir qui sont Eldad et Médad. Et bien, je vais peut-être vous surprendre si vous ne le saviez pas. Le Targoum Yonatan Ben Ouziel dit que c'était les demi-frères de Moshé. Comment ça s'est passé? Quand on est en Égypte, Amram, le papa de Moshé, qui est le chef du peuple, voit la mise à mort de tous les garçons qui apparaissent, qui sont jetés dans le Nil, et il dit, si c'est pour ça, on ne fait pas d'enfants. Alors, il se sépare de Yocheved. Ok? Je précise dans ça que c'est que la tribu Lévi qui va dire ça, parce que les autres ne vont pas faire ça. Eux, ils sont déjà dans la souffrance. Donc, ils n'ont pas besoin de s'associer à une souffrance. Eux, ils vivent la souffrance. Les Léviim, eux, ont été protégés pendant tout l'exil. Donc, Amram dit, c'est pas parce que nous, on est peinards qu'on doit rester peinards. Il y a Inalaha qui dit que quand le monde va mal, eh bien, on se sépare de nos conjoints. Par exemple, Noach, dans la Teva, n'a pas le droit de s'unir avec sa femme. C'est interdit. C'est Inalaha, même à l'époque où dans la Gemara, dans Maseret Tanit, on dit, quand c'était la famine, eh bien, les couples marquaient une séparation pour montrer qu'on ne peut pas se dissocier de ce qui se passe dans le monde. On parle de vrais sujets. Le Maboul, c'est quand même quelque chose qui se passe sur tout le monde. Quand on parle d'une famine, on ne parle pas juste de difficultés financières. On parle qu'il n'y a plus rien à manger dans le pays, etc. On parle donc de vrais événements. Là, apparemment, l'Égypte, 210 ans d'exil, c'est pas rien. Amram, il ne peut pas rester insensible à ça et il marque un arrêt. La seule nuance avec tout ce que je viens de dire, c'est que quand Noach se sépare de sa femme ou quand dans la famine, on marque la séparation, c'est un moment sur une courte période. Pourquoi ? Parce que Noach, bon d'accord, c'est un an. D'accord ? C'est beaucoup déjà, mais ce n'est pas toute la vie. Alors que là, l'exil, il va durer encore 80 ans. Au moment où Amram se décide, plus que 80 ans encore. Ok ? Donc, Myriam, elle dit à son père, papa, ton plan, il ne peut pas marcher. La halakha consistant à dire, on ne fait pas d'enfant. On ne se rejoint pas avec nos conjoints. J'entends, mais quand c'est sur une courte période. Mais si tu fais ça, tu deviens pire que Paro. Pourquoi ? Parce que Paro tue tous les garçons. Mais toi, tu empêches même les filles de naître. Donc, il n'y aura plus de succession. Amram entend ça et lui dit, ok, tu as raison. Il se remarie avec Yocheved. Sauf que nous dit le Targoum Yonatan Ben Uziel. Entre temps, Yocheved, elle s'est unie avec un autre homme. Elle s'est mariée. Alors, ça va être le sujet. Je raconte l'histoire et après on analyse, ok ? Donc, Yocheved, entre temps, elle va aller avec un autre monsieur. Elle est divorcée de son mari, elle a tout à fait le droit de se remarier. Un monsieur avec qui c'était autorisé. Il n'y avait aucun problème. Il s'appelle El Tzafan Ben Parnach. Et de là, il va y avoir deux enfants. Eldad et Medad. Quand arrive le moment, elle se sépare de lui. Et elle retourne se marier avec Amram. Parce que de là va naître le libérateur du Jame Israël, Moshé Abedou. Je précise qu'il y a d'autres avis. C'était deux jours. Ah non. En tout cas, ce n'est pas écrit. J'ignore. Je précise qu'il y a d'autres avis qui disent que Eldad et Medad sont bien les demi-frères de Moshé, mais du côté de Amram. Ok ? Je ne vais pas trop dans ce sens pour deux raisons. Je ne dis pas que c'est faux. Chaz Veshalom. Pour deux raisons, je ne vais pas dans ce sens. Première raison, c'est que le Targoum Yonatan Ben Uziel est un Tana. Donc, il fait force aussi importante qu'une Mishnah, qu'un Midrash, qu'un Zohar. C'est un Tana. Ok ? C'est quelque chose de très très fiable. L'information disant que ce serait Amram le papa est arrivée bien après Rachid. Donc, on est des siècles et des siècles et des siècles plus tard. Sans Chaz Veshalom, Chaz Veshalom remette en cause la valeur de ce qui est dit. Je dis juste que c'est un plus gros monument de s'appuyer sur un Targoum Yonatan Ben Uziel que sur quelque chose de plus tardif. Première chose. Et deuxième chose qui resterait à expliquer, c'est que dans l'explication, c'est le Dat Zekenim Miba Alea Tosfot, c'est un des descendants de Rachid. Dans son explication, il dit que pourquoi Amram aurait eu d'autres enfants ? C'est que Amram, au moment de Matan Torah, il entend qu'il est interdit de se marier avec sa tante. Or Yocheved est sa tante. Donc, que va faire Amram ? Il va dire puisque c'est interdit, je suis obligé de me séparer de ma femme. Et donc, il va se séparer à avoir d'autres enfants. C'est comme ça qu'il écrit là-bas. Seulement, selon toute logique, Amram est mort au moment de Matan Torah. Pourquoi ? Parce qu'Amram, si je n'ai plus le chiffre, je crois qu'il a vécu à peu près 130 ans. Les dépoussières, 137. Et on sait qu'il a connu Yaakov. D'accord ? Donc, quand Yaakov entre en Égypte, il y a 210 ans qu'il reste. Il a connu Yaakov, mettons qu'il a connu Yaakov le plus tard, la dernière minute de sa vie. Yaakov, il a vécu 17 ans en Égypte. Donc, il nous reste 193 ans. Donc, s'il a connu Yaakov, à la mort de Yaakov, il vit à peu près 130 ans. Il est mort avant la fin de l'Égypte. Puisqu'il reste encore 197. Donc, mathématiquement, il y a un problème. Ok ? Il y a des commentateurs à ce sujet qui expliquent que oui, mais on parle d'une notion spirituelle de Amram, etc. Bon, ça reste compliqué. Voilà pourquoi je me suis plus tourné vers le Targoum, Yonatan, mais lui aussi pose un gros problème. C'est quoi ? C'est l'alarra que vous avez dit. Normalement, un couple qui se sépare peut se remarier. Il n'y a aucun problème. Il y a même une mitzvah de se remarier. Seulement, si entre-temps, la femme s'est mariée avec un autre monsieur, même s'ils ont divorcé, ils ne peuvent plus retourner ensemble. Le premier couple ne peut plus se remarier. C'est complètement interdit, définitif. Donc, si Shimon, il est marié avec Sarah, divorce, Sarah se marie avec Reuven et redivorce, elle ne peut plus jamais retourner avec Shimon. Pourquoi ? Alaha. Hacham, il ne veut pas. Une fois qu'il y a eu cette coupure-là, elle est définitive. Comment ? Peut-être. Il y a sans doute quelque chose à élaborer dessus. Je n'ai pas de raison, on va dire, la raison profonde je ne l'ai pas. Ça va être déduit des psukim, mais la raison profonde, je ne l'ai pas. En attendant, c'est Inalaha, c'est connu. Ça se voit dans plusieurs choses. Du coup, là, on est en train de se poser la question. Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Yocheved a fait exactement ce qu'on est en train de dire. Elle est mariée avec Amram. Elle divorce d'Amram. Elle va avec El Safan. Elle divorce d'El Safan. Donc, elle n'a plus le droit de retourner avec Amram. Et pourtant, elle retourne avec Amram. Et mieux que cela, elle donne de l'âme au cher Abbénu. Alors, on va me dire, ouais, mais on est avant Matan Torah. Avant Matan Torah, il n'y a pas la Torah. Donc, il n'y a pas d'interdit. Ok ? Maintenant, ça, c'est une réponse passe-partout. Mais il faut la justifier à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on sait et on le dit tout le temps. Donc, on ne peut pas dire une fois quand ça nous arrange, on s'en sert. Quand ça ne nous arrange pas, on ne s'en sert pas. On dit tout le temps que nos avotes, depuis Abraham, ils avaient la Torah. Ils faisaient jusqu'à Irouf Tavchilin. Donc, ça veut dire même les lois des sages étaient pratiquées par les avotes. Donc, et on dit que, clairement, la raison pour laquelle toute la tribu de Lévi est préservée de l'exil, c'est qu'ils sont restés au Betra Midrash étudiés. Donc, ne me dit pas qu'ils ne connaissent pas la Torah. Ils connaissent la Torah. Maintenant, le Orachim explique bien ces choses-là. Il y a une différence fondamentale. On voit bien que Yaakov s'est marié avec deux sœurs, ce qui est aussi interdit de la Torah. Maintenant, quand, à ce moment-là de l'histoire, on pratique la Torah, on ne la pratique pas dans la même dimension qu'après Matan Torah. A savoir qu'après Matan Torah, la Torah s'impose à nous. C'est une obligation. Avant Matan Torah, la Torah est un vecteur de rapprochement d'Hachem facultatif. Donc, quand il y a une raison de ne pas faire la Torah, on aura le droit de ne pas le faire. Avraham et Yaakov respectent toute la Torah. Sauf quand il y a une vraie raison spirituelle, pas une raison qui est nourrie par une Tahava ou par un Yetzirara. Ils ont une vraie raison de ne pas faire ce qui est demandé d'habitude par la Torah. Ils ont le droit tout à fait de le faire. C'est pour ça que Yaakov va se marier avec deux sœurs. Pourquoi ? Parce que normalement, Léa devait donner une partie de Juham Israël avec Esav. Maintenant, Esav, il a perdu cette place. Donc, ça veut dire quoi ? La moitié de Juham Israël ne naîtra pas. Donc, pour sauver cette moitié-là, Yaakov, à titre dérogatoire, a le droit de ne pas suivre la Torah. Là, ici, il faut bien justifier comment se fait-il que Yocheved va retourner avec Amram. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qui justifie ça. Ah, vous allez me dire Moshé. Rien n'indique, à part une petite fille qui s'appelle Myriam, qui a prophétisé que sa mère va donner Moshé. Rien n'indique que ça va se produire. Pourquoi je dis rien n'indique ? Parce que personne ne l'a cru, Myriam. C'est une petite gamine. C'est que quand Moshé est né et qu'il y a eu de la lumière et qu'il y a eu tous les signes comme quoi c'était lui le libérateur, que là, on l'a cru. Et encore, après coup, quand Moshé a été jeté dans le Nil, son père, il a dit, tu vois, tu as dit des bêtises. Donc, il n'a plus cru. C'est que quand Esatoura atteste que Myriam est bien une prophétesse, après Al-Achira. Il y a écrit Myriam à... Comment c'est écrit ? À Névia, je crois, dans le texte. Non. Quand elle a pris le tambour. Quand elle a pris le tambour. Ouais. Vatikar, Myriam, à Névia, à Achot à Aaron. C'est Et Myriam, la prophétesse, à la soeur d'Aaron. Et au Christ pour la Barachie, il dit pourquoi la soeur d'Aaron ? Parce qu'elle a prophétisé quand elle était que la soeur d'Aaron et Moshé n'était pas né. Et elle a prophétisé que Moshé allait naître. Donc, on voit de là que c'est que maintenant que la Torah a validé sa prophétie, parce qu'en fait, on ne savait pas. Donc, en clair, vous vous mettez à la place de Yocheved et de Amram, rien ne donne, rien n'indique que c'est eux qui vont donner Moshé. Ils ne savent pas. Donc, ils n'ont aucune raison de dire je vais transgresser la Torah parce que peut-être le Goël, il vient de chez moi. Ça, on ne peut pas sortir de cette excuse-là. Donc, comment ça se fait qu'ils ont pu le faire ? Réponse. Le Ben Yehoyada, il apporte une idée importante. Il dit, on le sait, que Moshé, c'est la réincarnation de Hevel, celui-là même qui a été tué par Cain, les premiers garçons de l'histoire. Il nous dit le Ben Yehoyada, quand Yocheved va retourner auprès d'Amram, la Neshama de Chava va descendre et s'adjoindre avec Yocheved. Pourquoi ? Parce que Moshé, c'est le Gilgoul de Hevel et il faut le faire descendre sur terre. Et celle qui a eu ce pouvoir en premier, c'était Chava. Donc, elle va venir transmettre cette force, elle va s'unir, sa Neshama va s'unir à celle de Yocheved pour qu'ensemble, ils puissent faire naître Moshé. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que rappelez-vous bien que suite à la mort de Hevel, Adam se sépare 130 ans de sa femme. Il y a plein de raisons à ça, mais entendons la raison simple, voyant qu'il y avait la possibilité de tuer ses enfants, il a dit, j'ai fait des enfants pour qu'ils meurent, ça ne m'intéresse pas. Donc, il se sépare et il va finir par revenir sur cette décision au bout de 130 ans. C'est Inavéra qui l'a fait. Il y a beaucoup de forces du mal qui sont nées de là. Il a fallu attendre que Yocheved ait également 130 ans pour quelque part dire, on répare ce qu'a fait Adam. Et précisément à ce moment-là, elle retourne avec Amram et là Hachem lui envoie la Neshama de Chava. Ce qui se passe à ce moment-là, nous dit le Harizal, Yocheved rajeunit. Elle retourne à son enfance. Yerod Devash, il précise tellement les choses, il dit non seulement qu'elle rajeunit, mais c'est que Amram, quand il s'est marié, personne ne croyait que c'était Yocheved. Il pensait que c'était une autre de la famille de Yocheved parce qu'elle se ressemblait. On voit bien qu'il y a une ressemblance, mais ce n'est pas possible puisque Yocheved a 130 ans. C'est une dame âgée. Et là, il voit une jeune fille. Et quand on dit une jeune fille, lui, je ne sais pas, mais en tout cas, il était plus âgé. Et en tout cas, plus âgé, il est plus jeune que Yocheved, mais plus âgé en apparence. Et quand je dis une jeune fille, nous dit le Yerod Devash, il dit, elle a récupéré ses Betoulim. Elle était vierge. Elle était vierge. Et il va encore plus loin. Il dit, elle était tellement, c'est tellement une recréation que Moshe a un statut de Behor. Peter Rechem. C'est lui qui a ouvert la matrice de sa mère. Le premier enfant qu'elle a congé. Parce qu'Akanosh Baruch l'a fait revenir. C'est une nouvelle Bria. Du coup, puisque c'est une nouvelle Bria, on voit bien qu'Akanosh Baruch a nié toutes les relations qu'elle aurait pu avoir avant. Tout mariage, tout enfantement qu'elle aurait pu avoir avant puisque c'est son premier bébé au statut de Behor. Du coup, elle n'a jamais été avec personne d'autre qu'Abraham à ce moment de sa vie. En tant que nouvelle créature. Parce qu'elle a reçu une âme supplémentaire. Et l'âme influe sur le corps. Et puisqu'elle est quelque part réanimée, elle repart à zéro. Tu expliques pourquoi à titre tout à fait dérogatoire. Amram va se permettre de se marier avec une femme qui aurait dû lui être interdite. Elle était déjà interdite pour une autre raison. Mais ça, je ne vais pas en parler maintenant. Mais sur le plan du mariage, parce que c'était déjà un remariage, elle lui était permise exceptionnellement. Tout ça, pourquoi ? Parce que Moshe, c'est quelqu'un de spécial. Moshe, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Et ça va être vraiment la clé du système dont on va parler. Est-ce que Aaron était content ? Aaron était... Bien évidemment qu'Aaron était content, mais c'est surtout la fameuse question qui... Ça a raison quand même une question que je n'ai pas évoquée à l'écrit, mais je le dis à l'oral. Beaucoup se posent la question pourquoi Hachem ? Bien sûr, Moshe est plus grand. Ok, sans vouloir dénigrer Aaron. Mais généralement, on le prend l'aîné. Si l'aîné est défaillant, comme c'était avec Yaakov et Esav, l'aîné défaillant passe à Yaakov. Mais si l'aîné est juste très grand, mais il y en a un peu plus grand, ce n'est pas une raison suffisante pour perdre la place du grand. Là, on voit qu'il prend la place du grand Moshe. Abraham, ses frères, c'était des nuls pour lui. Donc lui, il a pris la place. Abraham, c'était l'aîné. Bon, ce n'était pas un bon exemple. Mais en tout cas, il n'y avait pas de débat. Là, dans ce cas précis, on aurait dû dire Aaron. Il est là, il est prophète, il a tout ce qu'il faut Aaron. Il n'est pas pris. Pourquoi ? Parce qu'en final, Moshe vient le supplanter. Parce qu'Aaron, c'est le deuxième de la famille. Il a mis Riam en premier. Donc, il n'est pas Bechor. Et Moshe réapparit en tant que Bechor. Donc, il a toutes les qualités. Maintenant, il se passe quoi ? Tout ça pour vous expliquer comment se fait qu'Elda Déménad soit née et que finalement, on va pouvoir quand même, malgré tout, revenir à Moshe Rabbeinu. Plus tard, dans notre paracha... Pourquoi Moshe n'a pas été qu'un prêtre alors ? Ah ben, ça va être un sujet ça. Ça va faire le sujet de... J'en parle. Plus tard, donc sortie d'Egypte, on est dans le désert. Moshe se plaint parce que le Hérèvraf demande de la viande. Il ne sait plus quoi faire. Et Hachem lui dit, tu vas nommer 70 anciens. Maintenant, Moshe a un dilemme que l'Agmara Manseret Sanhedrin rapporte. Elle dit, 70, il y a 12 tribus. Je ne peux pas faire le même nombre dans chaque tribu. Donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe ? Il prend 72. Il nomme 6 dans chaque tribu comme ça. Il n'y a pas une tribu qui dit, ouais, t'as pris eux et pas nous. Il prend 72. Il fait un tirage au sort. Donc, il va mettre 72 papiers. Dans 70, il va mettre Zaken, ancien. Et 2, il va les laisser vides. Et vous tirez au sort. Il mélange le truc, il met dans l'urne. Chacun va tirer au sort. Comme ça, vous ne dites pas, c'est moi qui a choisi. Si maintenant, ta tribu, elle n'est pas tirée. Il n'y a que 5 dans ta tribu au lieu de 6. C'est Hachem qui a choisi. Ce n'est pas moi. Ne me dis pas que j'ai fait du favoritisme. À ce moment-là, donc, on va passer de 72 à 70. Deux vont être écartés. Viens Rabbi Shimon Bar Yocha. Il dit, mais sache qu'en réalité, le tirage au sort ne va pas vraiment avoir lieu. Pourquoi ? Parce que Eldad et Medad vont se retirer d'eux-mêmes. Ils vont dire, quoi, nous, on va être à côté des tzadikim comme eux, qui nous sommes. Donc, on ne tire pas au sort. On se retire. Il va se passer quoi ? Et là, ça devient compliqué. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yocha. Ils vont être récompensés de cette attitude, de cette modestie qui va les mettre finalement supérieures aux 70 autres. Du coup, ils vont tous prophétiser. Sauf que les 70, après cet événement, ne prophétiseront plus. Et eux, prophétiseront à jamais. Ils sont devenus des vrais prophètes. Alors moi, sur ça, j'ai deux gros problèmes. Premier problème qu'on va bien détailler. Tu me dis que Eldad et Medad se détachent du groupe. Ok ? Et les psukims l'attestent. Moshe, ce n'est pas dans ceux-là. Je ne les ai pas amenés, ce n'est pas grave. Mais Moshe va finalement placer, donc il va les amener tous dans sa tente. Tirage au sort. Et à la fin, une fois que les 70 élus sont nommés, ils les placent autour de la tente. Et là, Hachem va faire déferler l'énergie de Moshe sur eux. Ils vont prophétiser. La Torah nous dit qu'eux sont restés dans la tente. Pour dire quoi ? Pour dire qu'ils ne sont pas sortis recevoir la névoie. Et après, ils sont de la tente. Ils sont tout de suite sortis rejoindre le camp. Et là où ils vont prophétiser, c'est dans le camp. Alors que les 70 anciens sont autour de Moshe. Ils ne sont pas dans le camp. Donc, on voit bien qu'ils se sont détachés. C'est clairement affirmé. Si ils se sont détachés, d'où leur vient leur prophétie ? Puisque la prophétie, c'est Moshe qui leur donne. Le faisceau qui va nourrir, qui va leur offrir la prophétie, il n'est que sur les 70 qui sont à la périphérie de Moshe. C'est là que le miracle se produit. Eux, ils sont loin maintenant. D'où leur vient la prophétie ? C'est tellement... Comment ? Non, mais si on dit qu'Hachem a voulu donner que à 70, ce n'est pas à 72. Parce que si les 70 reçoivent avec Moshe et eux reçoivent, ça fait 72. Donc, Hachem n'a pas donné à 70, mais bien à 72. Ce n'est pas ce qui est demandé. Donc, d'où la vie ? Et je vais vous dire, le problème est tellement marqué que beaucoup d'avis viennent nous dire c'est pour ça que Yeshua a demandé leur mort. Et c'est pour ça que Gershom va courir en urgence à aller chercher Moshe. Pourquoi ? Parce que pour eux, ils ne peuvent pas être des prophètes. Ils ne font pas partie des 70 élus. Ils ne savent pas qu'ils ont été modestes, etc. qu'ils se sont retirés de même. Ils voient deux messieurs qui commencent à dire voilà, Hachem me parle et voici, et voici, et voici, et voici. Ça, ça s'appelle un faux prophète. Pour eux, c'est un faux prophète puisqu'Hachem ne leur a pas donné. Et là, l'achat d'un faux prophète, c'est la mort. Donc, Gershom voit dans le... Il est témoin de ce qui se passe. Il voit deux faux prophètes qui pensent être des faux prophètes. Il court vers Moshe et lui dire ben voilà, il y en a un problème dans le camp. Viens vite. Viens vite. C'est à tuer. Il ne savait pas que c'était les demi-frères de son père. Il s'en fiche. Ah. L'alaha, c'est l'alaha. Et il ne vient pas faire un témoignage. Il ne peut pas témoigner. Ils sont proches, peut-être. Ok. Mais il vient avertir Moshe. Viens Yoshua qui les voit en train de prophétiser. Et il dit à Moshe, ben il faut les tuer. C'est l'alaha. À cause de ça, Yoshua va perdre 10 ans de sa vie. Parce qu'il a entraîné une alaha devant son maître. C'est écrit comme ça dans certains commentaires. Il a perdu 10 ans de sa vie parce qu'on n'a pas le droit d'enseigner l'alaha devant son maître. Il aurait dû vivre 10 de plus. Passons. Il n'a pas enseigné. Il a confirmé. Non. Quand... Je vous apprends peut-être quelque chose. Quand vous êtes là à côté de votre rave et quelqu'un il vient poser une question au rave. Ok. On se tait. On ne dit rien. Même si on connait la réponse. On ne dit rien. On attend. Si le rave veut nous donner la parole, nous la donnent. Ou s'il y a une raison qui va justifier qu'on doive l'apprendre. Mais sinon, laisse le rave parler. Sachez que c'est ce qui a amené la destruction du Yubet Amigdash. Parce que... Ça arrive souvent. Mais c'est ce qui a amené la destruction du Yubet Amigdash. Parce que quand il y a eu toute l'histoire avec Kamsa et Barkamsa, je ne vais pas raconter. Mais le premier rave qui va prendre la parole, c'est le plus petit de la hiérarchie. Il s'appelle Shumuel Akatan. Et normalement, on laisse parler les grands avant les petits. Et comme il va donner en premier son idée, personne ne va le contredire derrière. Et on va faire ce qu'il a dit. Et ce n'était pas la bonne décision. Donc, ça a amené la destruction du Yubet Amigdash. On ne parle pas devant le rave. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne sait plus c'est quoi un rave. Les gens contredisent le rave. Les gens coupent la parole au rave. Normalement, le respect du rave, c'est quelque chose de terrifiant. C'est terrifiant. Et nous, aujourd'hui, on a tout bafouillé. Passons. Donc, on est en train de dire... Il se passe donc que... On avait un premier problème. C'est que c'est tellement vrai qu'ils ne font pas partie de l'équipe et que Yehoshua va vouloir les mettre à mort. Selon la Hara. Et finalement, ils sont prophètes. Donc, ils font partie de l'équipe ou ils ne font pas partie de l'équipe ? Réponse. Ils faisaient partie de l'équipe, mais ils se sont retirés. C'est pour ça qu'il y a écrit... Ils étaient dans la liste. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la liste. Parce que de l'air, ils me disent, s'ils avaient tiré, ils auraient fait partie des 70. Ce n'étaient pas eux les deux qui n'auraient pas dû. Il y a même un méfares qui dit qu'en effet, ils ont vu deux personnes tirer le papier blanc. Et pour pas qu'ils soient humiliés, ces deux sages, ils ont dit, mais non, eux, ils sont plus grands que nous. On leur laisse la place. Donc, ils étaient vraiment dans la liste. Et ils ont cédé. Donc, d'où vient leur prophétie ? Premier problème. Deuxième gros problème, qui n'est pas aussi long à expliquer, mais qui est très simple, mais tout aussi important. C'est quoi ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai ? Ils vont prophétiser les 70 anciens que maintenant ? Que pendant cet instant ? Et c'est tout. Plus jamais après. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal. Non, il n'y a rien écrit. Ils n'ont rien fait de mal, mais ils vont prophétiser maintenant et shalom à l'Israël. C'est quoi l'objectif ? Moi, j'ai demandé, je ne m'en sors pas seul. Donc, donne-moi un soutien. Donc, on s'attend à une équipe. Mais pas une équipe pour un jour. Une équipe pour toujours. Et au final, il a une équipe d'un jour, d'un instant. Alors, c'était quoi l'objectif là ? Tu fais une prophétie, tu donnes le Moshé, tu éclaires tout le monde pour un one-shot ? Ça n'a pas d'intérêt. Tu connais la question ? Les deux questions. Alors, on va essayer maintenant de revenir. On voit bien que Eldad et Medad prophétisent. Leur prophétie n'est écrit nulle part. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? La Torah n'en parle pas. C'est seulement le Targum et d'autres Minrashim qui vont le rapporter. Vient le Targum et il dit « Eldad commence en prophétisant. Moshé va mourir et Yahushua entre avec le Hame Israël. » Première prophétie. Medad intervient et il dit « Voici que la caille va s'abattre sur le peuple et ça va entraîner un grand ravage, il va y avoir beaucoup de morts. » Et puis après, les deux arrivent ensemble et ils font une troisième prophétie qui annonce la guerre finale de Gog ou Magog, dans laquelle un roi qui s'appelle Gog va réunir toutes les nations pour s'unir contre Israël et nous détruire. Mais Akkadosh Baruch va envoyer Mashiach et nous on va les détruire. Voilà les trois prophéties que vont dire les deux hommes. Une séparément, chacun, puis après une de concert. La première des questions, c'est pourquoi la Torah ne nous en parle pas ? Elle ne le cite pas ? Et deuxième question, c'est, regardez comment les choses sont faites. Une, une, puis après ensemble. Pourquoi pas faire une seule prophétie ensemble ? La troisième, on la connaît nous maintenant, mais eux ne la connaissaient pas encore. On ne la connaît pas encore. On voit qu'il y a une répartition puis une union. Ce n'est pas anodin. Et là, on va rentrer dans un sujet qu'on va expliquer d'après la Kabbalah, que je vais essayer d'expliquer d'après la Kabbalah, que le Harizal apporte. Ça va vous surprendre, mais c'est celui de la lactation. La production de lait par une femme. Là, tout de suite, tu fermes les yeux, tu dis c'est bizarre. De quoi on parle ? J'explique. On sait que, le Harizal le dit dans plein d'endroits, et ce n'est pas le seul à le dire, c'est écrit dans énormément d'endroits. Adam Harishon n'est pas qu'un corps. Il est constitué de toutes les nechamotes à venir. Et à plusieurs endroits, quand on parle de certains personnages, on voit que les sages essayent de localiser leur origine dans le corps d'Adam Harishon. Ok ? Très bien. Viens nous dire le Harizal, d'où viennent Eldad et Médad ? Alors écoutez bien. Il explique tout le phénomène de la lactation d'un point de vue spirituel. La Gmara avance une idée, qu'on peut peut-être envisager d'un point de vue scientifique, mais qui a vraiment une source mystique. La Gmara dit, la femme quand elle produit le lait, c'est une transformation du sang en lait. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue biologique, mais Haramim explique. Le sang, c'est toujours le symbole de la mort. Le sang coule quand on meurt ou quand il y a un problème. Le lait, c'est ce qui vient nourrir la vie. C'est justement, c'est tout ce qui vient nourrir le bébé, c'est ce qu'il inscrit dans l'existence. C'est pour ça que les Haramim vont dire que le sang incarne la rigueur, tandis que le lait incarne la miséricorde. L'objectif de la lactation, c'est cette transformation de la rigueur vers le chesed, vers la miséricorde. Or le nom de Dieu qui correspond toujours à la rigueur, c'est Elohim. Ok ? Maintenant ce Elohim, Akadosh Baruch Hu veut qu'il s'inscrive dans l'humain et que l'humain le travaille pour en faire quelque chose de plus positif. Prenez le mot Elohim. Maintenant, j'introduis une deuxième notion qui est peut-être sans doute connue. Dans la Torah, le côté droit est toujours celui du chesed et le gauche celui de la rigueur. Ok ? Viens le Harizan et nous dit, prenez le mot Elohim. Les deux premières lettres sont inscrites sur la poitrine droite pour incarner le chesed. Pourquoi ? Parce que Elohim, c'est la rigueur. Si je restreins la rigueur qu'à son début, qu'est-ce que je fais ? Je fais du chesed. En éliminant la rigueur, je vais vers son penchant opposé. Si je la laisse s'exprimer, alors elle est mauvaise. Mais si je la contiens, je la borne, elle devient quelque chose de positif. C'est pour ça que Aleph et Lamed sont sur la poitrine droite. Les deux dernières lettres, Yud même, forment le mot Mi. Mi, ça veut dire qui ? Qui, c'est l'interrogation. L'interrogation, c'est ce qui témoigne d'un problème, d'une question, d'un doute. Et le doute, c'est la base des forces du mal. S'il n'y avait pas de doute, on ne fautrait pas. Si on était persuadé, persuadé à chaque instant de notre vie que Dieu est juste devant nous, il n'existerait pas un fou pour fauter. Le problème, c'est qu'on oublie, on se pose des questions, on a des hésitations. Ça, c'est la question. Mi, Mem Yud. C'est pour ça que le Mem et le Yud final du Elohim vont se positionner sur la poitrine gauche pour incarner la rigueur. Et une lettre, il nous reste une lettre. Le Hé. Le Hé va être central. Va, quelque part, fusionner le chesed et le din, la miséricorde et la rigueur, pour les transformer, les annihiler. Alors, il y a plein d'explications sur le Hé. Le Harizal fait toute la gématria du Hé dans plusieurs dimensions pour arriver au Mokhélév. Khalaf, pardon. Pour arriver à la notion du Lé. Et il explique par là que le Hé est ce qui va finalement phagocyter les deux énergies pour les combiner. D'ailleurs, dans la Kabbalah, on le voit tout le temps. Donc, quand vous parlez des sphirotes, vous avez toujours chesed, gvoura et au milieu, tiferet. Chesed, c'est la miséricorde. Gvoura, c'est la rigueur. Et au milieu, c'est la splendeur. C'est quoi la splendeur ? C'est l'équilibre entre les deux qui font qu'il n'y a plus d'aspect négatif ni dans l'indinente. Parce que même le chesed peut être négatif. Un parent qui fait preuve de trop de chesed est un mauvais parent. Et il éduque mal son enfant. Et il entraîne sur lui la rigueur. Donc le chesed doit être limité par la rigueur. Et la rigueur doit être limitée par le chesed pour obtenir la tiferet. Quelque chose qui est parfaitement bon. Pas d'excès. On est dans le juste milieu. C'est la notion d'équilibre. Maintenant qu'on a expliqué ça. On a dit que sur la poitrine droite, il y a Aleph, Lamed. Sur la poitrine gauche, il y a Yud, même Yud. Comment on dit une poitrine en hébreu ? Le sein ? Dad. Donc Aleph, Lamed plus Dad, ça fait Eldad. Mem Yud plus Dad, ça fait Medad. D'où viennent Eldad et Medad ? Ils sont le phénomène de lactation spirituelle. A savoir l'énergie de rigueur, l'énergie de miséricorde qui vont être mélangées, qui vont être travaillées par le travail de l'humain pour fournir la transformation du dame, la rigueur, vers le halav, le lait, la miséricorde. Ce n'est pas anodin que ces deux frères arrivent précisément à cet instant. Regardez comment ces trois prophéties que j'ai citées prennent une tournure intéressante. Première personne à parler, c'est qui ? Eldad. Donc il est du côté droit, miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit Eldad ? Moshé va mourir et Yoshua va faire entrer le ham Yisraël. Vous allez me dire, rigueur ou miséricorde ? Miséricorde. Pourquoi ? L'horachim fait toute la démonstration et il explique. Chachamim nous explique que si Moshé Rabbeinu était rentré en Eret Yisraël, c'est lui qui construisait le Bet Hamigdash et jamais le Bet Hamigdash n'était détruit. Seulement, Chachamim nous explique aussi que le Bet Hamigdash a été détruit en lieu et place du peuple juif. Parce qu'Akadosh Baruch, plutôt qu'envoyer sa colère sur les hommes, a préféré détruire sa propre maison. Or, si la maison en question était indestructible parce que c'est Moshé qui l'avait construite, alors qui aurait pris à leur place ? C'est nous. En clair, Moshé est mort pour nous sauver. La mort de Moshé profile le sauvetage futur du ham Yisraël. C'est donc une méséricorde pure. Eldad part de la poitrine droite. Vient Medad. Il parle du côté gauche, la rigueur. Et il dit, il va y avoir la caille, il va y avoir des morts. Il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est naturellement quelque chose de rigoureux. C'est naturellement quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc, on voit les deux choses se profiler. Avant d'arriver à la troisième prophétie, on doit revenir sur un problème. Celui que je vous ai parlé tout à l'heure, comment se fait-il que ces deux hommes prophétisent ? Parce qu'en réalité, pour comprendre ce qui se profile entre ces deux prophéties et aboutir à la troisième, il faut bien comprendre l'élan qui est en train de se produire. Ces deux hommes prophétisent alors qu'ils ne font pas partie des 70, ils ne font pas partie de l'équipe sélectionnée. D'où vient leur prophétie ? Vient le Kiserachamim Iji. On connaît tous cette histoire qu'au moment de Matan Torah, HaShem choisit la plus petite montagne, le Harsinaï. Le Midrash raconte que les montagnes, c'était en train de dire c'est sur moi, c'est sur moi, c'est sur moi. Et HaShem à chacun leur a trouvé un défaut. Et la seule qui n'a pas ouvert sa bouche, la plus discrète, la plus modeste, c'était le Harsinaï. Il a dit, là où il y a la modestie, là je vais me dévoiler. Qui est l'homme qui connaît le plus de Torah de l'histoire ? Moshé Rabbeinu, l'homme le plus humble de l'histoire. L'humilité crée la présence de Dieu. Elle fait émerger le divin au travers de nous. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas humble, on empêche Dieu de se manifester. Seulement l'humilité permet un effacement total pour faire transparaître à Kadosh Bauru. Quand Eldad et Médad vont dire, mais qui sommes-nous pour siéger parmi les 70 anciens ? Ils vont même laisser leur place en détriment de leur statut. J'aime dire, eux ils sont humbles. Il va y avoir une différence fondamentale entre Eldad et Médad et 70 autres. Les 70 autres vont se nourrir de Moshé. Eldad et Médad, par leur propre mérite, ils vont mériter d'avoir la prophétie. C'est deux situations distinctes. C'est pour ça qu'eux prophétisent, même en dehors du camp, même en l'absence de Moshé. Et c'est pour toujours. Parce que c'est leur travail personnel qui va justifier qu'ils atteignent ce niveau. Tandis que les autres vont simplement profiter d'un éclairage momentané que Moshé va leur offrir. Et quand il y a la lumière, on voit. Quand il n'y a plus de lumière, on ne voit plus. Donc ils sont redevenus tout de suite de simples mortels. Tandis que les deux autres, eux, sont des vrais prophètes. Et ça, ça nous amène à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer vis-à-vis de Moshé. C'est ça toute la nature qu'on est en train de mettre en place. A savoir que Moshé Rabenu, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il a besoin d'aide ? Il ne croit pas à ce qu'Akadosh Bauchou a dit, il semble perplexe. Et finalement, ça va être une prophétie d'un jour. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? Rahamim n'explique. Finalement, c'est très simple. Moshé Rabenu n'est plus un homme. Moshé Rabenu, il a vécu au Harsinai pendant 40 jours, sans boire, sans manger. Trois fois, quand il est monté au Harsinai pour recevoir la Torah, il monte 40 jours dans le ciel. Ni il boit, ni il mange, ni il dort. Il redescend, il voit le veau d'or, il remonte négocier notre sauvetage. 40 jours, ni il boit, ni il dort, ni il mange. Il redescend, il dit, c'est bon Hachem, il vous a pardonné, je remonte chercher les nouvelles tables. 40 jours, ni il boit, ni il mange, ni il dort. Il ne fait plus partie de ce monde. Moshé Rabenu n'est même pas là dans ce monde quand le veau d'or vient impacter l'environnement. Il n'a plus rien à voir avec l'humanité. Il est obligé de s'exclure du camp. Moshé Rabenu ne peut plus montrer son visage au commun des mortels. Il met un voile et il ne l'ouvre que pour parler de Torah. Tout le reste, on ne voit plus sa tête. Moshé Rabenu ne peut même plus côtoyer sa femme. Ça n'a plus rien à voir. D'après la Kabbalah, il est rentré dans une autre dimension. Il n'a plus rien à voir avec Moshé. C'est quelque chose de très spécial. C'est tellement vrai que vous en avez parlé tout à l'heure au niveau du Kohen Gadol. Vous allez comprendre quelle est la vraie inquiétude de Moshé Rabenu. Moshé Rabenu, c'est le vecteur de nutrition du peuple. Pourquoi ? Parce que la manne vient du mérite de Moshé. Vous me suivez ? Très bien. Vient le peuple et il dit on veut de la viande. On ne veut plus la manne. Moshé ne peut pas faire ça. Parce que Moshé aujourd'hui ne connaît que du spirituel. Et la manne, c'est quelque chose de spirituel. Je peux vous donner à manger, mais de chez moi. Je ne peux pas vous donner un repas que je ne sais pas faire. Donc la viande qui est matérielle, je ne sais pas faire. C'est plus mon niveau. Entre guillemets, c'est trop bas. C'est trop nul pour moi. Je ne peux pas vous faire ça. Comme si vous demandiez à un chef cuistot de faire des pâtes au ketchup. Il va pleurer. Il va pleurer. Il va dire, moi je vais faire ça. C'est ce qu'on demande à manger. Moshé Rabenu, il est beaucoup trop haut pour faire passer de la viande. Chacun dit qu'ils ont tellement mangé, ils sont tellement bien frais. Ils vont redevenir. Ils en sont morts. Mais c'est ce qui va se passer. Moshé Rabenu dit à Hachem, où je vais leur trouver de la viande ? Où tu vas retrouver ? Je ne sais pas, il y a des animaux. Non, je ne peux pas. Impossible. J'aime mieux d'ici, on va le faire. Et là, Moshé tremble. Il tremble. Il dit, je ne veux pas accepter que tu le fasses. Pourquoi ? Parce que la dernière fois que Moshé a vécu quelque chose de similaire, il l'a très mal pris. Vous parliez tout à l'heure du moment où Moshé Rabenu, on a posé la question, pourquoi il ne serait pas le Kohen Gadol ? D'où ça vient cette histoire ? Quand Kadosh Baruchou demande à Moshé d'aller libérer l'Ibn Israël, Moshé refuse. Jusqu'à ce que la Torah dise, Vahikhar af Hachem. Ben Moshé. Hachem s'est énervé contre Moshé. Rashi commente. C'est Rabbi Yushua Ben Korha qui le dit. Il dit, à chaque fois que dans la Torah Hachem s'énerve, ça laisse un Roshem. Ça laisse une trace. Et là, il n'y a rien. Hachem s'énerve contre Moshé. Moshé, il n'est pas puni. Réponse, Rabbi Shimon Ben Korha, il dit, si, si, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après ? Est venu Aaron, le frère de Moshé. Hachem lui dit, sache que Aaron aurait dû être un Lévi et toi un Kohen Gadol. Mais maintenant que tu as refusé l'Achelichut que je te propose, alors la Kéuna passe chez Aaron et toi tu seras Moshé à Lévi. Tu perds ce titre. Or, on a un gros problème avec ça. C'est clair, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourtant, on voit que Moshé, il a été Kohen Gadol. Quand ? À l'inauguration du Mishkan, pendant 7 jours, avant même que Aaron ne soit intronisé grand-prêtre, Kohen Gadol. Qui est le Kohen Gadol ? Moshé. Et lui, il n'a pas besoin d'intronisation. Il a tout de suite le job. Tout de suite. Et il ne perdra jamais ce job. Comment ça se fait ? Tu l'es ou tu l'es pas ? Il faut savoir. Vient le Sfatémet et il dit, Moshé Rabenu aurait dû et il a été le Kohen Gadol. Seulement, il ne pouvait faire ça que pendant un temps, mais pas longtemps. Parce que Moshé Rabenu est resté dans une dimension où le monde n'a pas fauté, puisqu'il n'est pas là au moment du Vaudor. Et il est maintenant tellement haut qu'il n'est compatible qu'avec les Malachim. Le peuple ne peut plus supporter la puissance de Moshé Rabenu Kohen Gadol. Donc, à ce moment-là, il nous faut un Kohen humain. Et là, Aaron devient le Kohen Gadol. Qui va fauter pour eux. Mais Moshé n'aurait pas pu faire ça. Mistama. Parce qu'il est beaucoup trop haut. Voilà. Et Moshé, il est plus compatible. Il est trop violent. C'est tellement vrai que même ça, ce n'est pas assez. Akkadosh Baruch va restreindre Moshé. Parce que vous allez me dire, il ne peut pas être le Kohen Gadol. Alors, comment il peut être leur Rav ? Comment il peut être leur prophète ? C'est soit tu peux, soit tu ne peux pas. Réponse. Quand Moshé Rabenu va au Arsinaï, Hachem lui annonce le Vaudor, il va lui dire, Va et descend parce que ton peuple a fauté. Celui que tu as fait monter d'Egypte, le Herev Rav. Tu as fait monter le Herev Rav, il est en train de fauter. Maintenant, descend. Rachid dit, Hachem l'a descendu de sa grandeur. De quelle grandeur on parle ? Viens nous dire le Harizal. Moshé Rabenu, il avait atteint les Noun Shaarebina, les cinquante portes de la connaissance. Hachem l'a fait passer de la cinquantième à la quarante-neuvième. Il ne récupérera la cinquantième qu'au moment de sa mort. Et regardez comment s'insinuer dans le texte. L'air raide, Va, descend. L'air guématriate, cinquante. De cinquante que tu es, descends. Maintenant, tu retournes à quarante-neuf. Oui, je l'avais déjà dit cette idée. Ça, Moshé, le vit très mal. C'est horrible. Je n'ai rien fait. Je ne suis même pas sur terre. Ce n'est même pas ma faute si je ne suis pas là. Et je perds. Alors, c'est lui qui a amené le Herev Rav. Mais je ne les ai pas fait fauter. Et ça, c'est quelque chose pour un sadique, d'être redescendu d'un niveau. C'est la pire des souffrances. Moshé entend d'Akadosh Baorou. On va faire descendre de la viande. Et il sait que c'est lui qui amène la nourriture. C'est lui le chefat. Il dit, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais redevenir capable de faire descendre de la viande. Donc, en clair, tu es en train de me dire quoi ? Je vais encore descendre sous prétexte que c'est encore le Herev Rav qui vote ? Non, ça, je n'accepte pas. Je ne peux pas plus. Je ne peux pas plus. Je connais ce que c'est qu'Hachem ne m'éloigne pas de toi. Je me dis, oh, Altidag, ne t'énerve pas, tout va bien. Ce n'est pas toi qui va leur faire descendre. Prends les 70 anciens. Les 70 anciens ont l'objectif, ce n'est pas de faire deux des prophètes, c'est d'aider Moshé. D'aider Moshé à quoi ? À donner de la viande. Comment ? Hachem va dire, je fais descendre le même Sheffa que d'habitude sur toi, Moshé Rabbeinu. Et ce que je fais, c'est qu'après, je le fais descendre de chez toi vers eux. Et comme eux sont au niveau humain, la manifestation de cette énergie-là va être humaine. Elle ne va plus que passer par toi, qui est le filtre spirituel. Elle va dorénavant passer par un filtre super, il va devenir un deuxième niveau. C'est la périphérie qui aura autour de toi, c'est les 70 anciens. Je ne cherche pas à faire d'eux des prophètes. Je cherche de faire d'eux des vecteurs qui vont canaliser ton énergie et la rendre moins puissante. La diluer. C'est vrai que cette histoire de viande pose des problèmes. La première fois, ils voulaient de la viande, ils se plaignaient et là aussi... J'avais déjà fait un sur sur la première fois ils ont mangé de la viande, mais c'était une viande spirituelle là aussi. On avait parlé de ça cette année. On avait parlé de ça. Regardez ce qui est donc en train de se passer. C'est que finalement, au moment où Moshé, on lui annonce cette histoire des 70 anciens, tout est en train de se produire. Puisque Moshé, il y a un nouveau cap qui est en train de se produire entre la séparation de Moshé et du peuple. Alors on ne peut plus rester avec eux. Au moment où le peuple demande de la viande et ne s'inscrit plus dans la démarche de Moshé, c'est fini. On ne peut plus rester ensemble. tout de suite qui arrive, Eldad. Et il dit, Moshé va mourir. Il ne peut plus rester avec nous. On a perdu Moshé. Et Médad vient dire la même chose dans un autre sens. Vous allez avoir la viande. Et puisque vous allez avoir la viande, Moshé ne restera plus. C'est pour ça que le mot slave, les kai, quand vous regardez la Gematria, c'est la même que Moshé avec le kolel. Le kolel c'est la notion du monde entier. 346. Pour dire, vous aviez Moshé, vous avez choisi les kai. La même profession. En réalité, Eldad et mesdames disent la même chose. Simplement qu'un est du côté de la poitrine droite du chesed, donc il dit la version positive de l'information. L'autre est du côté de la poitrine gauche de la rigueur et il dit la version négative de l'information. C'est pour ça que tout de suite, il va y avoir maintenant une conclusion. Ils vont arriver maintenant qu'on a dit les deux. Qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on est dans les deux poitrines, il y a le chesed, il y a la rigueur, elle converge vers le cœur, vers le fameux He de Elohim pour créer la notion de l'harmonie, celle qui connote la vraie miséricorde, le Lé dont on parle depuis tout à l'heure. On peut trouver un parallèle intéressant. On voit que dans l'histoire, comment ça s'est passé ? D'abord, Yocheved a Eldad et Medad, après Alamoshé. Dès qu'Alamoshé, il y a un problème. Moshé va se réfugier chez Paro. Là-bas, Bitya le récupère et Moshé ne veut pas quoi ? Il ne veut pas boire le lait. Il dit, le Rachi rapporte, chaque fois qu'une Goya venait, il ne voulait pas. Pourquoi ? Parce que la bouche qui est amenée à parler à la présence divine ne pouvait être souillée par un lait impur. Jusqu'à ce que Bitya fasse venir, sans savoir qui elle était, la maman de Moshé. C'est Myriam qui vient. C'est Myriam. Et la maman de Moshé va nourrir Moshé toute son enfance. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On est en train de voir que finalement, le lait dont on parle, de qui il vient ? Dans un premier mot du cas de balistique, de la notion qui s'appelle Eldad et de la notion qui s'appelle Medad, qui est la combinaison des yeux. Et à ce moment-là, la Torah peut apparaître qui est l'harmonie entre tout. Moshé va pouvoir véhiculer la Torah. Parce que la bouche qui parle de Torah, elle peut devenir que de ce lait-là, fourni par l'aspect spirituel et pas par un nez impur. Et quelque part, on est en train d'exprimer l'idée ici de dire que Eldad et Medad vont nourrir l'existence de Moshé Rabbeinu. Mais pas d'affirmer que s'il n'y avait pas eu Eldad et Medad, Moshé ne serait pas né. Non, c'est plus loin dans l'avenir que ça va se produire. Quand ça ? Puisque Eldad et Medad, au moment même où il y a séparation entre le peuple et Moshé, ils vont annoncer la mort de Moshé. Maintenant, il faut annoncer son retour. Parce que qui est Mashiach ? C'est Moshé. Donc à la fin des temps, c'est lui qui revient. Maintenant, il faut donner vie à cette existence messianique. C'est pour ça qu'ensemble, d'abord, ils vont annoncer la mort de Moshé sous le même aspect, sous un aspect différent, mais la même prophétie. Un la rigueur, l'autre la miséricorde. Et après, ils vont fusionner. Et ensemble, ils vont annoncer quoi ? Gog ou Magog avec la venue du Mashiach. On est en train de nourrir qui ? Le retour de Moshé. Rabez-nous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, comment se fait-il que leur prophétie n'est pas écrite dans la Torah ? J'ai une preuve de ce que je vous avance. Vient le Ramam Ipano. Il dit, sache que ces deux hommes, Eldad et Medad, vont se réincarner plus tard. C'est rapporté dans l'Agmara Chagiga, page 3, qu'un jour, dans la yeshiva de Rav, enfin pas un jour, dans la yeshiva de Rav, il y avait deux muets. Ilmé, c'est écrit. Deux muets. Et ils venaient tout le temps. Quand Rav venait faire chiour, ils étaient là. Et à chaque fois, ils ne pouvaient pas parler. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient des hochements de tête. Et ils se murmuraient des choses ensemble. Ils essayaient de formuler des mots, mais c'est des muets, ça ne sortait pas. Mais on voyait qu'ils étaient attentifs au cours. Et pas qu'un peu. Rav a eu pitié d'eux, il a pris Hachem, et il les a fait guérir. Et là, on a vu que ces deux hommes étaient d'immenses talmides et chachamim et qu'ils connaissaient toute la Torah. Bien, le Ramam Ipano nous dit qu'étaient ces deux hommes, c'est Eldad et Medan, qui se sont réincarnés. C'est pour ça qu'ils sont Ilmé, Aleph, Lamed, Memioud. Aleph, Lamed, c'est le début de Eldad. Et Memioud, c'est le début de Meidad. C'est le Khida qui dit ça. Il dit, pourquoi c'est eux ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Pourquoi ils se réincarnent ? Ils ont fait une avera ? Il n'y a rien qui est raconté ici. Réponse, oui. Ils ont fait une avera. Ils ont dit leur prophétie. Ils ne devaient pas la dire. Ou on voit qu'ils ne devaient pas la dire. Elle n'est pas écrite dans la Torah. Hachem leur a donné une prophétie et Khachamim nous dit, pourquoi à chaque fois que vous voyez qu'Hachem parle à Moshe ? Il dit, va y'a d'aber Hachem et Moshe, les morts. Et dans les p'soukis, dans les versions traduites, on dit, Hachem a parlé à Moshe en dix ans. Non, ce n'est pas en dix ans, c'est complètement faux. Hachem a parlé à Moshe pour dire. Si écrit les morts, c'est parce qu'Hachem dit à Moshe, je te dis, je te demande de répéter. De là, on apprend, Moussar, vous n'avez pas le droit de le répéter. Des fois, vous savez, vous dites quelque chose, vous vous dites, je ne savais pas, tu ne m'as pas dit que je ne pouvais pas dire. Non. C'est que s'il t'a dit que tu peux le dire, que tu peux le dire. Mais quand Hachem parle à quelqu'un, il a parlé à Eldadémé, il n'aura pas dit, les morts, répétez. Il leur a dit à eux quelque chose. Vous ne deviez pas le répéter. Mais à quoi sert une prophétie si c'est pour ne pas la répéter au peuple ? Pourquoi tu leur dis quelque chose ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ça va changer leur vie, ils vont mourir, ils ne vont pas voir Gog et Magog. Donc qu'est-ce qu'ils s'en fichent ? Réponse. De même que les 70 anciens ne sont pas devenus des prophètes, c'était simplement leur présence qui permettait de donner la réalité qu'Akadosh Baruchou voulait accomplir, à savoir faire descendre la viande. La simple présence d'Eldad et Médad est, ce que j'explique depuis tard, c'est le vecteur nourricier de l'existence à venir de Moshe Rabbeinu. Comme ils sont là, Eldad et Médad, alors les Hattis de l'Avent, Moshe pourra revenir. Parce que c'est eux les deux dadim, c'est eux les deux poitrines qui vont nourrir l'existence de Moshe Rabbeinu, à savoir ce décret de mise à mort où Moshe va quitter l'humanité, c'est eux qui vont le travailler, leur existence est ce qui travaille, qui transforme le dam, la rigueur, en halav, en lait, en miséricorde. Donc l'existence d'Eldad et Médad, c'est exactement ce qui va venir mettre en place plus tard l'existence de Moshe Rabbeinu. Et puisque c'est eux ces vecteurs-là, alors ils en sont conscients, c'est là qu'ils ont eu une prophétie. La Torah ne nous en parle pas parce qu'on n'était pas censés savoir, on s'en fiche. Nous on verra, on sait qu'il y aura des prophéties qui vont annoncer Gog ou Magog. On n'avait pas besoin d'Eldad et Médad puisque ça va être raconté dans tous les livres de fin de Torah. Alors pourquoi tu leur dis ? Parce que c'est vous les vecteurs. C'est-à-dire finalement quoi ? Comment se fait-il que ces deux hommes puissent être les... En plus d'être les demi-frères, mais qui pourraient être le point qui initie le retour de Moshe Rabbeinu ? Parce que Moshe Rabbeinu, pour donner la Torah, il a été l'homme le plus humble. Et l'humilité, l'humilité, c'est ce qui nous ramène à Moshe Rabbeinu. Parce que c'est ce qui nous ramène à l'expression de Dieu et c'est ce qui nous ramène à la vraie Torah. Qu'est-ce qui nous bloque dans la Torah ? Mon avis. C'est mon avis, c'est moi qui pense. Et puisque je pense, je suis mieux que toi. Ton avis est moins bon que le mien. Et dès qu'on a un peu de connaissance, on est un grand rabbin. Moi, tu sais, je connais, j'ai étudié, j'ai étudié. Et quand vous voyez des fois, un petit gars qui passe comme ça, il vous dit quelque chose et vous vous dites ? Qui était ? Combien on voit de gens comme ça ? Je ne parle pas d'être sadiqué, évidemment. Je parle des gens qui ont un peu étudié dans leur vie et ils ne veulent pas apprendre d'autres personnes qu'eux. Mais non, mais on apprend de tout le monde. Ce que j'ai dit la semaine dernière. On apprend de tout le monde. On apprend de tout le monde à condition de savoir qu'on a à apprendre. Le problème qu'il y a, c'est que les gens croient qu'ils n'ont pas à apprendre. C'est pour ça que c'est si difficile de remplir un chiour. C'est si difficile d'avoir gviout que des gens viennent régulièrement. Pourquoi les gens ne viennent pas régulièrement ? Parce que l'apprentissage de la Torah, c'est quand j'ai du temps. Quand j'ai du temps, je viens, mais si j'ai autre chose, je ne viens pas. C'est un problème. Rami me demande, Dieu dit bien qu'à la fin des temps, à Kadosh Baruch, une des questions qu'il va nous demander, pas à la fin des temps, à la fin de notre vie. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude ? Pas est-ce que tu as étudié. Et tu dis, on s'en fiche à la limite. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude ? Ça veut dire quoi ? Un moment où tu te consacres régulièrement à la Torah. On ne peut pas dire, faire de la Torah quelque chose d'un événement épisodique dans notre journée, dans notre semaine, histoire de faire sa BA de la semaine. D'ailleurs, je voulais demander par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, on a un temps fixe nous aussi ou quoi ? Alors, deux choses concernant... Oui ? Alors, c'est sa question. Où sont les femmes dans ça ? Alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, c'est unanime à ce propos, une femme qui n'étudie pas, c'est très compliqué pour elle. Ok ? Pourquoi ? Parce que si moi, je meurs en connaissant tout ce qu'une femme doit connaître dans sa vie, je suis satisfait. J'aurai une belle vie. Une femme doit connaître toute la Torah écrite avec les commentaires. Ça veut dire tout ce qui s'est passé, elle doit l'étudier. Vous avez vu combien il y a de commentaires ? Ok. Combien il y a de livres, déjà ? Ok. Elle doit connaître toutes les halakhot qui la concernent. Alors, elle n'a pas besoin d'apprendre Shrita. Elle s'en fiche, elle ne va pas le faire. Elle n'a pas besoin d'apprendre tout ce qui est Dayanout. Elle s'en fiche, elle ne va pas le faire. Mais il y a une quantité d'halakhot que la femme doit parfaitement... Qu'est-ce qui fait que nous, on mange Kachar ? C'est pas nous, c'est nos femmes. Donc, si une femme, elle ne sait pas c'est quoi l'halakhot de la kachrout ? Bah, on ne mange pas Kachar. Point. Il n'y a pas débat. Donc, la quantité de Torah qu'il faut absorber pour être une femme juive, c'est toute une vie de travail. Donc, clairement... Alors, l'agmara, la Mishnah, je le dis sans équivoque, on le déconseille énormément. C'est pas une interdiction halakhique. C'est quelque chose de déconseillé. Et je vous fais en très bref parce que ce n'est pas le propos. Je vais terminer le chivre avec ça. C'est qu'au moment de la faute d'Adam à Richon, Adam n'a pas parlé, Chava a parlé. Et puisque Chava a parlé, elle a obstrué son canal. Et maintenant, il y a, et vous le payez jusqu'à aujourd'hui, il y a un défaut. Ça ne veut pas dire que la femme n'était pas faite pour la Torah. C'est-à-dire que la femme va redevenir au niveau où elle va un jour étudier cette Torah. C'est pas le débat de dire, il y a une hiérarchie entre l'homme et la femme. C'est qu'aujourd'hui, il y a un tikkun à faire. L'homme, il a un tikkun à faire. Par exemple, vous ne faites pas la britmila. Non, vous faites la britmila. Il y a des choses en fonction de ce qu'on est. Ok ? Mais ça ne veut pas dire que vous êtes privés de Torah. Le jour où vous connaissez tout ce que je viens d'évoquer, croyez-moi. Croyez-moi. Votre monde, il est magnifique. Moi, je passe mes journées à faire ces chiourim. C'est du chumash. Et je n'ai pas fini. Donc, je vous dis, si je meurs, à la fin de ma vie, je connais tout ce qu'une femme doit connaître. En fait, je suis déjà considéré Talmitraham. Il n'y a aucun problème. Après, un homme, il a plus de devoirs sur la Torah. Deuxième chose, l'essentiel du mérite de la femme, je rappelle que Ishto Kegufo, un homme et une femme, c'est un seul corps. C'est quand elle pousse sa famille, au sens général, mari, enfant, à l'étude de la Torah. Parce que si on n'a pas une femme qui nous permet de le faire, on ne peut pas le faire. Donc, ça s'appelle un contrat Issachar Ezevouloun. C'est la même chose. Ça veut dire, Issachar Ezevouloun consiste à dire, il y en a un qui étudie, l'autre qui travaille et on partage. Parce qu'on ne peut pas faire les deux. Bien évidemment que les deux doivent étudier. Mais on profite l'un de l'autre. C'est cette mutualité qui crée le couple. Donc, même la femme doit avoir un accès à la Torah. Et le complément qu'elle n'a pas le temps d'avoir, c'est au mari de le lui faire. Tout ça pour dire quoi ? On arrive à la fin des temps, rabotaille. On ne va pas faire de débat longtemps, quand est-ce ? Plus le temps passe, plus mathématiquement, on a de chances que ça se produise. OK ? Donc, ça va arriver. Il va arriver un moment où on va se poser la question, dans quelle filiation on va être ? Est-ce que nous, on est ce qui nourrit l'existence du retour de Moshe Rabbeinu, du Mashiach ? À savoir, celui qui s'efface pour Akkadosh Baruch Hu, celui qui oublie son ego et qui fait le Ratson de Dieu, en étudiant sa Torah, en la publiant. Et on a un sroute même en amenant des gens à faire ça. Quand quelqu'un, il vient faire faire une mitzvah à quelqu'un, il profite de sa mitzvah. Donc, ça a de la valeur. Ou deuxième option, on laisse notre vie se passer. On a des passe-temps. Passe-temps, ça veut dire, je passe mon temps. Et je ne fais rien de ce temps. La vie doit être sanctifiée. On peut faire le choix qu'on veut. Hachem n'oblige personne. Mais quand viendrait un Mashiach, le choix doit déjà être fait. C'est ça qu'on est en train de parler ici. Pourquoi on parle d'Eddad et Médad ? Parce que finalement, on a créé une distance avec Hachem. C'est à nous de la résorber, cette distance. Et eux ont su la résorber. Eux ont connu la notion messianique en disant je n'existe pas. Et quand je n'existe pas, je suis connecté à Hachem. Je suis connecté à Moshé. On est des frères et pas de problème. Alors, il y a Ratzon qu'on arrive un peu à comprendre et à aimer être quelqu'un qui étudie sincèrement. Homme ou femme, pour le coup. Quelqu'un qui étudie réellement. Qui prend le temps d'assister à des shiurim. Qui prend le temps d'ouvrir des sfarim. Il se rend compte qu'il ne connait rien. Quelqu'un qui a vraiment de la gava dans l'étude. Sachez qu'il n'a pas vraiment étudié. Parce que quand tu ouvres un livre de Rav Ovadia Yosef. C'est Ratzadik Livrera. Tu vois le nombre de références qu'il écrit. Et qu'il connaît. Tu te dis, il y a un problème. Son fils, la dernière fois il est venu. En bas de chez moi, il a fait un shiur. Pendant trois quarts d'heure. Il cite des rabbinim. Par cœur. Le shiur, je vous garantis, il ne l'a pas préparé. Il n'a rien préparé. Il est arrivé, il a fait un shiur. Et il cite. A chaque fois qu'il disait, il dit. Et il y a tel Rav qu'il dit dans tel livre, telle page. Deuxième Rav qu'il dit. Tel livre, telle page. Troisième chapitre. Il citait. Pour chaque mot qu'il avançait. Chaque Alara qu'il avançait. Il s'était au moins 10 rabbinim. J'ai dit. Mais oh. D'où ? D'où ? Moi, si j'arrive à te citer un, nickel. Je suis max. Et lui, il te les cite. Ça veut dire que déjà tu comprends. En ouvrant un livre d'études, tu comprends à quel point tu ne connais rien. Donc ça force l'humilité. Alors étudions. Devenons ce que nous devons être. Des gens simples. Humbles. Et Bezrat HaShem. On pourra se reconnecter avec ce vecteur de la Géoula qu'est Moshe Rabbeinu. Ba'u Kadona Ele Olam. Amen ve Amen.